Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal et donc qu'on change totalement de paradigme puisque dès ce matin nous ouvrons sur un gros gap baissier. Hier je vous indiquais qu'il fallait surveiller ici cette zone des 4935 points. On franchit cette zone ici suite à l'ouverture de ce gap baissier. On avait tracé le retracement de Fibonacci à 4871. Hier je vous indiquais une zone de résistance support à 4875. Eh bien on a franchi tout cela ici sur un gap baissier puisqu'on a ouvert aujourd'hui à 4873 points. Donc on est ici bien entendu on avait déjà des signaux d'affaiblissement sur cette phase que je vous ai commenté depuis un jour ou deux. On valide ici donc par une phase de consolidation. On enjambe retracement à 23,6% de Fibonacci et retracement à 38,2% de Fibonacci sur le même mouvement. Cela montre qu'on a un mouvement de consolidation qui peut être potentiellement très dynamique et donc on s'enfonce ici en direction des prochaines zones de support. Du point de vue des indicateurs techniques, on valide bien entendu ici cette dynamique baissière par un passage des histogrammes du MACD dans la partie inférieure de leur zone d'évolution avec un RSI qui lui aussi accélère à la baisse, qui repasse d'une manière très dynamique ici sous sa zone D50. On avait une petite dynamique ici haussière qui avait porté ici le RSI aux portes de sa zone de surachat. On était donc sur cette petite dynamique. On avait déjà eu une petite rupture ici sur ce mouvement. Eh bien là on confirme avec une accélération. Donc clairement on est sur un changement de tendance. On était depuis ici ce point bas significatif eh bien sur des contacts avec la bande de Bollinger supérieure. On évoluait plutôt au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Là on franchit tout cela donc sur ce gap. Donc clairement on est sur un pré-mouvement de consolidation. Alors on en a vu d'autres, des mouvements un petit peu semblables à celui-ci. Il y a deux solutions pour aujourd'hui. Les deux solutions ont pour point commun qu'elles sont potentiellement fortement volatiles. savoir soit une accélération ici du mouvement auquel cas nous avons ici un objectif dans la zone 50-61-8 avec une zone de support par exemple possible à 4 800 points. Voir ici en extension la zone des 4 760 points. Sachant que si on casse ici ce retracement de Fibonacci à 61,8% qui se situe à 4 793 points. On a potentiellement un objectif de retour ici sur un retracement total qui nous donnera l'objectif donc à 4 666 points. Soit alors on rebondit et on comble rapidement ce gap pour revenir ici dans une phase de temporisation proche des 4 935 points. Auquel cas on aurait une phase de consolidation qui casse ici le 38-2 qui revient mais qui valide une poursuite de la neutralisation. Pour cela il faut absolument que les cours rebondissent aujourd'hui et clôture ici en direction des 4 935 points. Vous l'avez compris c'est un scénario alternatif qui a beaucoup moins de probabilité de se produire que l'accélération du mouvement baissier. Donc pour aujourd'hui on surveillera cette petite zone ici où on avait déjà eu un gap qui est le retracement à 50%, 4 832 points. Cette zone ici si elle était testée nous donnerait énormément d'informations sur une possible poursuite du mouvement. Si ce mouvement était cassé on a donc 4 793, 4 800 points. C'est une zone horizontale qui a déjà provoqué des réactions. Et la zone des 4 760 points en cas de rupture ici du retracement à 61,8%. Et à la hausse c'est bien tout simplement la zone ici 4 920, 4 935 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique et sur ce point matinal. D'un point de vue macroéconomique, alors il n'y aura pas de statistiques majeures aujourd'hui. Nous aurons cet après-midi donc les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice manufacturier de la fête de Philadelphie. Alors ces deux chiffres en général apportent beaucoup de volatilité sur les marchés. Mais là les sources de tensions sont tellement ailleurs. On parle notamment de manque d'accords budgétaires aux Etats-Unis avant les élections. Ce qui donc provoque ce fort mouvement baissier qui a été un petit peu amplifié ici par les mesures de couvre-feu annoncées hier par le président français. C'est surtout les news qui viennent des Etats-Unis qui provoquent ici ce mouvement baissier. accentué donc par les mesures sanitaires. Et donc ces éléments occultent totalement les statistiques qui apparaîtront cet après-midi qui devraient, hors surprise forte, ne pas provoquer de hausse de volatilité notable. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique matinale. Passez une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada